... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de retrouver notre plateau de la Cité de la Voile, Eric Tabarly, pour accueillir aujourd'hui deux invités qui ont animé les pontons et fait l'actualité de ce mois d'avril. Deux marins qui s'étaient révélés sur leur premier Vendée Globe, l'un en 2016 et l'autre en 2020. A l'époque, c'était à la barre de bateaux anciens avec de tout petits budgets, et ils s'étaient promis de revenir sur ce tour du monde à la barre de projets performants. Oui, et tous deux partagent l'objectif d'être au départ de la prochaine édition en 2024 à la barre de leurs nouveaux bateaux. Très engagés pour la protection de l'eau et de la planète, ils entendent continuer à défendre les valeurs qui leur sont chères tout en performant. le Vendéen Benjamin Dutreux et le plus breton des Néo-Zélandais, Conrad Kahneman, sont avec nous, on les accueille. Bienvenue ! Bienvenue messieurs, installez-vous. Merci, c'était un plaisir. On est ravis de vous recevoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous ? On imagine, un petit peu dans le rush quand même, il y a une première course qui arrive dans 15 jours, la Guyadère Bermude Mill Race ? Oui, c'est ça, c'est en quelques jours, mais j'ai déjà l'impression de compter en heures, le temps qui reste d'entrer ici et le saut de départ. Et en fait, moi, j'étais tellement motivé pour franchir les caps et que je suis parti en qualification en mode solo. Et je suis revenu... Bien tout juste, t'es revenu ce matin. Oui, c'est ça, je suis revenu cet après-midi. Tu as juste eu le temps de prendre une douche. Alors, c'était à bord d'un nouveau bateau qui est l'ancien Nimoka de Maxime Sorel, dixième du dernier Vendée. C'est ça. Comment s'est passée cette qualification, comrade ? C'était une super mise en jambe. En fait, j'avais eu juste la chance de naviguer une fois en équipage et du coup, je suis parti directement solo. Donc, j'ai eu le temps de découvrir plein de choses par rapport au bateau et aussi par rapport à moi-même aussi, parce que c'était la première fois en solo sur Nimoka depuis la fin de ma dernière Vendée Globe, qui était donc lointain maintenant. 2016-2017. Oui, donc un grand plaisir. Ça fait les années de travail pour revenir ici, d'être sur ce plateau avec vous et aussi d'être en mer en solo à la barre d'un tel engin. Et du coup, c'était la grande récompense pour tout ce travail. Et on est ravis de te revoir aussi sur le circuit et dans les starting blocks pour les courses à venir. Benjamin, comment ça va aussi ? Parce que toi, ton bateau vient d'être mis à l'eau sous ces nouvelles couleurs. On imagine aussi que ça va arriver vite cette course. Tu disais avoir du pain sur la planche. Tu vas essayer de naviguer un maximum dans les jours qui viennent ? Oui, c'est clair que là, on a récemment mis le bateau à l'eau, il y a deux jours. Donc c'est vrai qu'un Nimoka, ça reste un bateau de course assez performant. Il y a pas mal de choses à mettre en place avant de pouvoir mettre le bateau dans l'eau. Enfin, avant de pouvoir naviguer du moins. Donc du coup, ça fait quelques jours qu'on replace les voiles, qu'on recalibre tous les instruments, etc. Et voilà, on espère naviguer lundi et partir en qualif assez vite après. C'est 500 000 à faire, c'est ça la qualif. Voilà, 500 000. Je regardais Conrad qui regardait sa montre. C'est vrai que c'est dans pas très longtemps la course, donc c'est vrai que le timing est assez serré. Mais on essaye de tout faire aussi bien pour arriver quand même assez près le jour de la course, même si ça va rester une mise en jambe et qu'on sait qu'on va pas trop tirer sur le bateau sur cette course-là. Je suis content de partager le plateau avec Conrad qui m'avait beaucoup inspiré sur son Vendée Globe en 2016-2017. On parlera de Vendée Globe. Ce bateau, c'est l'ancien Hugo Boss avec lequel Alex Thompson avait terminé deuxième justement du Vendée 2016-2017, qui a été rebaptisé Eleven Hour avec Charlie Hanright. C'est un bateau quand même très performant. Comment tu en as fait l'acquisition Benjamin ? Alors, comment j'en ai fait l'acquisition ? C'est vrai que ça n'a pas été d'un claquement de doigts avant qu'ils puissent reprendre ces nouvelles couleurs, l'acquisition Environnement Water Family. Mais c'est vrai qu'on a cherché à se reposer avec l'équipe à la suite du Vendée Globe, en se demandant qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Moi, il me fallait quand même un peu de temps pour digérer. C'est vrai que c'est pas rien de terminer un Vendée. Et donc du coup, après quelques mois, on s'est dit, est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on y retourne pas ? Et tous ensemble, on s'est dit, moi en tout cas, en tant que marin, je suis motivé. Et eux, en tant que techniciens ou communicants, etc., ils étaient motivés aussi. Donc on s'est dit, on essaie de remonter un projet. Voilà, moi, on était assez tous d'accord pour dire qu'un nouveau projet, c'est un nouveau challenge. Et pour avoir un nouveau challenge, c'est changer de dimension de projet. Donc voilà, on a trouvé ce bateau qui nous correspondait assez bien pour changer de dimension de projet, sans non plus partir dans l'extrême d'un bateau neuf. Et donc voilà, on s'est porté acquéreur. On a signé le bateau avec l'équipe Eleven Sower pendant Ocean Race Europe, à Kachke, après la première étape. Alors Konrad, toi, tu as pris un vrai risque financier pour acquérir ton bateau. On va en reparler, mais tu cherches toujours un partenaire titre. Parlez-nous justement de ce bateau-là. C'était celui que tu voulais, il y a un coup de cœur, une histoire avec cette Imoka ? Oui, c'est sûr. En fait, pour mettre la scène un petit peu, c'est le Vendée Globe qui était la raison principale pour venir en France pour moi. J'avais toute une autre vie déjà aux États-Unis et je tombais sous le charme de le Vendée Globe. En distance, c'était quelque chose de théorétique. Je n'ai pas grandi sous la couleur de Vendée Globe comme Benjamin. Et en fait, je suis venu en France pour aider quelqu'un autre à faire le Vendée Globe en 2008. Et presque mes premiers pas sur le territoire français, c'était sur le pont de départ de Vendée Globe. Et du coup, là... C'était concret, là. C'était concret, c'était incroyable. J'ai découvert plein plein de choses et je me suis dit à feu. Et c'était là en 2008 que je me suis lancé sur le projet en 2016. J'ai eu la chance de réussir ce grand défi. Mais l'un présent sur ce départ, sous la couleur de Belle, j'ai vu ce bateau en particulier qui est vraiment claqué, j'ai l'impression. Et du coup, je me suis dit, un jour, ça serait pour moi. Et du coup, un peu plus tard que prévu initialement, il est pour moi. Du coup, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. De mettre les pieds sur un bateau qui m'a tellement inspiré. Et autant rêver et envie d'y aller. Oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, je n'ai pas passé loin d'un projet en 2020. J'avais un bateau nickel. En 2020, tu étais qualifié. Tu avais le bateau, mais le Covid est passé par là. Et puis, du coup, tu n'as pas pu prendre le départ. On imagine que ça a été un vrai crève-cœur de voir les autres partir. C'est sûr, c'est sûr. Parce que déjà, avant d'avoir quitté la mer du Sud en 2016, je me suis dit, il faut que je reviens. C'était déjà ma troisième passage de Cap Horn. Je me sens bien dans le Sud. C'est un vrai exploit d'être là. Et du coup, je me suis dit, il faut que je reviens. Tu as trois tours du monde dans ton sillage, toi, déjà. Oui, c'est ça. Ça commence à être pas mal, mais il faut faire d'autres. Et ça rentre dans le sens et ça ne sort pas. Donc, je n'ai pas passé loin. C'est sûr que l'incertitude qui est venue avec Covid a fait que mon projet est tombé à l'eau au lieu d'être mis à l'eau. Et du coup, tout de suite, j'ai commencé à travailler sur la suite. Et au final, c'est un super bateau autour desquels je peux construire un projet. Je dis construire parce que ce n'est toujours pas construit. Oui, voilà. Ton challenge, c'est à nouveau de convaincre un partenaire. Est-ce que le fait d'être un Néo-Zélandais, par exemple ancré en France et surtout à l'Orient, c'est un atout supplémentaire ? Qu'est-ce qu'il te faudrait comme budget pour être sinon confortable, mais du moins pour être au départ ? Est-ce que ça aide ? En fait, oui et non. Parce que je suis peut-être vu un peu comme en particularité une espèce foraine, littéralement, ici sur le ponton. Je viens avec beaucoup d'héritage de la voile, mais c'est mon boulot à moi de prendre toute cette passion que j'ai créée et que je trouvais ici en France et de transplanter ça en Nouvelle-Zélande. Parce que ce qu'on a ici en France, c'est quelque chose unique, ça n'existe que ici, ça existe sur quelques centaines de kilomètres sur notre côte ouest ici. Et il faut avoir beaucoup d'imagination, beaucoup d'audace pour pouvoir créer un événement qui s'appelle le Vendée Globe et toute la structure qui va avec. Le principe de partir en solo, ça ne passe pas par la tête en Nouvelle-Zélande, ça n'existe pas. Ce n'est pas la même philosophie et façon de naviguer. Oui, on aime bien les gens en Nouvelle-Zélande. En tout cas, c'est important de souligner pour un partenaire éventuel, c'est quand même que tu as une dimension... En tout cas, tu parles plusieurs langues, tu as cette nationalité à la fois américaine et aux Zélandaises, tu vis en France. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu disais en rigolant que tu as plus de passeports ou autant de passeports que James Bond. Mais mine de rien, ce n'est pas négligeable pour un partenaire aussi d'avoir cette capacité à parler plusieurs langues et à partager des cultures aussi. Oui, et puis il n'y a que quelques étrangers, il y en a dans le Vendée, mais il n'y en a pas quand même une multitude. C'est sûr, c'est sûr. Malheureusement, je manque la caisse attachée plein dessous de James Bond aussi. C'est ça, il faut le portefeuille aussi. Et du coup, donc oui, mais pour revenir sur le sujet, moi, j'y crois tellement dans la puissance de le Vendée Globe, de le voile style français, que, en fait, c'est Benjamin qui m'a inspiré. En revanche, parce que j'avais entendu qu'il a acheté le bateau avec un prêt. Et moi, j'étais en train de bâtir, de frapper sur tous les sponsors. Et moi, je trouvais que c'était dur de partir de zéro et créer un projet à l'image sur lequel je souhaitais. Et du coup, c'était vraiment pour moi de prendre le premier pas. Et du coup, avec quelques partenaires pour avoir un avoir. Mais finalement, c'était moi qui a signé le prêt avec mon entreprise pour acheter ce bateau. Et pour moi, ça, c'est un vote. C'est un vote pour. C'est un vote pour cette circuit. C'est pour la puissance, pour le fait que je crois tellement que je suis prêt à tout mettre sur la table. Et avec une telle passion qu'on espère que ça va réussir à convaincre des partenaires. Parce que j'espère bien. En 2017, Virginie, il avait calculé que son budget, c'était 5% du budget de Banque Populaire d'Armée de l'ECH qui avait gagné. Mais on va venir à Benjamin. Entre parenthèses. C'est non négligeable. Benjamin, toi, du coup, tu as trouvé un partenaire, Guyot Environnement, qui s'associe à Water Family sur ce projet Vendée Globe, qui travaille sur le tri des déchets, également sur tout ce qui est économie circulaire. C'est un énergie circulaire, pardon. Et c'est un partenaire qui était déjà engagé dans la voile, qui vient avec toi jusqu'en 2025. Tu as fait un prêt aussi. Est-ce que tu savais quand même que Guyot allait t'accompagner ou est-ce que c'était une prise de risque aussi à ce moment-là ? Non, ce serait trop beau si on savait déjà en avance que ça allait bien se goupiller. Et pas encore ce contact et une touche très, très sérieuse. Non, non, non. C'est vrai que j'avais toujours un petit groupe de partenaires qui continuait à me suivre. Il y a un moment, il faut prendre le risque aussi d'y aller. En fait, on l'avait fait sur le précédent Vendée Globe, un peu de manière minimisée. Mais là, on l'a fait de manière un peu plus importante. Mais on était persuadés que là, on était en avance, que notre projet pouvait plaire, que notre équipe était déjà structurée. Il y avait une expérience en plus aussi. Voilà, exactement. On savait où vous alliez. On avait déjà tout, en fait. Donc, du coup, on s'est dit, c'est dommage de s'arrêter là et il faut qu'on réinvestisse tout de suite dans un bateau et qu'on continue cette entreprise-là. Alors, comment s'est faite la rencontre ? Comment est-ce que tu les as séduits, convaincus, approchés ? Est-ce que ce sont eux qui t'ont approché ? Parce que c'est une entreprise qui est dans la voile depuis 2013. Très sûr. En plus, c'est une entreprise brestoise. C'est une entreprise brestoise, exactement. Et en fait, je pense qu'il y a eu plusieurs aspects. Il y a eu déjà l'aspect que notre projet, du coup, en fait, le bateau, il était déjà acheté. L'équipe, elle existe. Donc, en gros, le projet, c'était un peu plug and play. Et en gros, ils pouvaient s'appuyer sur des personnes qui savaient aller au bout de leur projet. Et ensuite de ça, il y a eu aussi tout l'aspect. En fait, tout simplement l'aspect qu'ils avaient envie d'y aller. Donc, du coup, ce n'est pas nous qui sommes allés taper à leur porte. Forcément, c'est eux qui ont recherché les marins. On n'est pas les seuls qu'ils ont vus. Donc voilà. Après, c'est juste que notre projet, je pense qu'il a bien plu. Parce que justement, on a pris les choses en main et qu'on avait déjà le bateau et que tout était déjà sur des rails. Et avec des valeurs alignées aussi, on aura l'occasion d'en reparler avec la Water Family. Et ça, c'est important aussi. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que ça a matché. Parce qu'il ne suffit pas d'un point commun avec un partenaire pour que ça matche. À chaque fois, on se dit ça, on va chercher un partenaire parce qu'on a un point commun, parce qu'on trie les déchets. Bah non, en fait, tout le monde trie les déchets. Et en gros, voilà, il y a plus qu'un point commun. C'est chercher plein de petits alignements de planète. Mais il y a un bel alignement de planète, comme tu dis. Parce qu'il fallait quand même un sponsor qui matche avec Water Family, dont tu es l'ambassadeur depuis longtemps. Parle-nous un peu de cette association. Avec l'association Water Family, avec qui on bosse depuis 2016 maintenant. Et bien, en fait, c'est aller intervenir dans les écoles, dans les classes, auprès des enfants. Donc déjà, c'est hyper valorisant pour notre projet, pour notre équipe. Ça montre qu'on est clairement dans l'action. Et en plus de ça, nous, ça nous permet vraiment de donner du sens. Et donc, quand on a monté notre projet, tous nos dossiers de partenariat qu'on a commencé à faire, on les a fondés autour de la Water Family également. Donc en fait, on voulait continuer. Dès l'arrivée du Vendée Globe, on voulait déjà continuer avec l'association. Donc déjà, je pense que ça montrait déjà la direction dans laquelle on voulait aller. Alors, Conrad, toi, tu as depuis longtemps aussi un engagement avec l'environnement. On dit que tu es le premier kiwi à avoir bouclé un Vendée Globe. Tu es aussi le premier skipper à l'avoir fait sans énergie fossile. Tu es végétarien. On imagine que ta conscience environnementale n'a fait que grandir depuis ton premier Vendée Globe. Ou en tout cas que ce projet, il s'inscrit aussi dans cette ligne-là avec l'envie de trouver un partenaire qui partage ses valeurs et ce souci aussi d'une course au large propre, entre guillemets. Oui, absolument, absolument. En fait, mon dernier projet, il a démarré un petit peu comme celui-là, dans le sens que j'avais le base de projet, mais je n'ai pas trouvé le sponsor titre jusqu'au plus tard. Et du coup, je voulais que le projet et le bateau soient une réflexion de mes propres valeurs. Et du coup, mon premier geste en achetant le bateau, c'était d'enlever le moteur diesel. Je voulais dire mettre la poubelle. Non, c'était recyclé. Surtout pas, surtout pas la poubelle. Et ensuite, je voulais lever ce défi d'autant plus, pas juste entre guillemets faire le Vendée Globe, mais de faire dans une manière propre sans avoir utilisé l'énergie diesel. Et vraiment de se dire pourquoi pas acheter un véhicule électrique. Des fois, il y a des gens qui disent que ce n'est pas vraiment mis en point sur le côté technologique. Je suis peur et tout. Donc moi, je voulais dire que je vais prendre la même technologie qu'on trouve dans le moteur électrique. Je voulais mettre la misère autour de la monde. Et je vais supprimer d'autant plus l'inquiétude que les gens puissent avoir par rapport à cette technologie pour essayer de pousser le bascule. J'en ai fait et je suis triste que je suis toujours le seul d'avoir fait ça. Je sais que de plus en plus de bateaux et des équipes sont en train d'intégrer cette approche et cette technologie. Une prise de conscience avec aussi des réflexions RS au sein de la classe Simoca. Ça commence à avancer dans le bon sens quand même. Oui, il y a Francis Joyon aussi qui est dans cette démarche. Alors, je voudrais revenir à vos projets. Vous aviez tous les deux justement à cœur de revenir sur ce Vendée, mais avec plus de moyens de performer. Benjamin, ce 60 pieds qui est un joli palmarès, il n'est pas de la toute dernière génération. Mais tu penses que c'est quand même un bon outil pour être dans le match parce que l'objectif, c'est de franchir une marche ou peut-être deux. Je pense que ce qui est génial dans... Il était déjà dans ton petit ça. Oui, exactement. Toi aussi, tu n'étais pas loin. D'ailleurs, j'ai pas mal joué avec ton bateau. On était au coude à coude avec Maxime pendant un bout de temps, donc je connais bien aussi ce bateau. Tu étais pas mal aux avant-postes. Oui, c'est un super bateau. Dans ce Vendée Globe, tu as vraiment épaté. Et donc oui, pour revenir au bateau, le bateau, c'est un bon bateau. En fait, nous, on a misé avant tout sur la fiabilité. On avait peur de franchir une marche trop grande et de ne pas être capable de maîtriser un projet avec un bateau neuf, etc. De structurer... Parce que voilà, quand on sait, un bateau neuf, ça demande une énorme structuration derrière, une grosse équipe pour pouvoir le prendre en main, pour pouvoir l'optimiser, pour pouvoir le réparer, le ré-optimiser, etc. Et donc, on a voulu déjà partir sur un gage de fiabilité qui nous amenait aussi de la performance. Et ce bateau-là, c'était un peu le bon compromis de tout parce qu'il a été super bien entretenu par l'équipe Eleven Sower Racing derrière. En plus, il a été doté de foils, mais c'était les foils 2021. Exactement. Oui, exactement. C'était la dernière paire de foils. Donc, dernière paire de foils de Guillaume Verdier. Les nouveaux foils qu'il y a sur le nouveau bateau maintenant, ils sont très ressemblants à ceux qu'on a. Et donc, voilà, nous, on a ce gage de fiabilité en plus. Donc, certes, peut-être que sur des courses très rapides, dans les prochaines années, on ne sera peut-être pas les plus rapides parce qu'il y a forcément de nouvelles technologies qui vont sortir, etc. Et c'est le jeu et c'est super, je trouve. Voilà, par contre, on ne peut pas écrire l'histoire d'un Vendée Globe maintenant et le dernier Vendée Globe l'a bien montré. Donc, en fait, on se laisse... Et qu'on pouvait être compétitif avec des bateaux à dérive droite. Voilà. Même pas avec des bateaux à dérive droite. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, on a un bateau qui va être fiable sur le Vendée Globe. Ce ne sera peut-être pas le bateau le plus rapide à ce moment-là. Maître Coq, je pense que ce n'était pas le bateau le plus rapide la dernière fois. Et en fait, voilà, c'est des bateaux qui peuvent malgré tout être adaptés à un tour du monde. Donc voilà, nous, on a plutôt misé là-dessus. Non pas en disant on va gagner le Vendée Globe absolument, mais je pense qu'on a une carte à jouer malgré tout. Alors toi, Conrad... Je veux juste sortir une anecdote par rapport à ce bateau. Oui. Je sais qu'Alex Thompson, quand il a vendu son bateau pour construire celle de 2020, il a mis dans le contrat de vente que ce bateau ne peut pas courir contre lui dans le prochain Vendée Globe. Parce qu'il avait tellement peur de la potentielle... Un bateau bien né et bien conçu. Oui. Donc, c'était quand même une clause intéressante. Voilà. C'est dire la valeur du bateau. Alors toi, Conrad, même si justement Benjamin, il a prouvé qu'un bateau à des rives, c'est compétitif mené par un bon marin. Est ce que tu n'aurais pas préféré un bateau à foil, même s'ils étaient rares et puis surtout un peu plus chers? Oui, certainement, certainement. Parce que j'ai eu la chance de naviguer sur ce même bateau, sur plusieurs autres avec les foils et les sensations sont absolument incréables. Dans le fond de moi-même, je suis un compétiteur. Je suis fier de pouvoir dire que j'ai gagné ma première course autour du monde. Et donc, j'ai eu la chance de remonter le célèbre chenal au SAB de l'homme. Excuse-moi. En temps de victoire et vraiment, j'ai l'envie que ça ne soit pas la dernière fois et que j'ai fait ça dans ma vie aussi. Donc, dans l'âme, je suis un concurrent, dans n'importe quel support. Ce serait possible, selon le budget que je suis capable de trouver, de modifier celui-là ou de revenir avec une plateforme plus compétitive sur l'eau. Mais je crois qu'il faut aussi garder conscience du fait que la voile, c'est un sport mécanique, mais c'est un sport mécanique qui n'a rien à voir avec tous les autres. On n'a pas les gros moteurs, on ne brûle pas l'essence pour aller plus vite. Il faut être intelligent, il faut être en contact avec la mer et la nature. Il y a l'homme, il y a la capacité mentale à tenir aussi. C'est ça, exactement. Il y a énormément de paramètres. On est poussé par le vent, on est chargé par les panneaux solaires. Et je trouve qu'il faut qu'on appuie sur ce qui nous rende unique. Et c'est qu'il faut nous charger en tant que sport mécanique dans la manière la plus responsable possible. On va revenir quelques instants sur vos Vendée Globe respectifs. Vous aviez marqué les esprits pour votre premier Vendée Globe à chacun. On le disait, Conran, tu avais très bien marché avant, hélas, de finir sous gréement de fortune. Tu avais été dans le paquet de tête Benjamin. Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette aventure avec le recul ? Qu'est-ce qui vous anime dans ce Vendée Globe ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette envie d'y revenir si forte, ancrée au fond du ventre et des tripes ? Pendant le moment, c'était le fait que ce n'était pas la course que je souhaitais faire. J'avais très peu de budget, assez peu de temps de préparer. Malgré ça, on a bien préparé le bateau. On est en train de regarder les images de l'arrivée sous gréement de fortune. Donc, même sans mât, j'arrivais à finir cette course. Mais... Cet chantier en mer pour transformer la bombe dans un mât, et finir les derniers 800 000 qui m'a resté pour finir cette course, ça a plus marqué beaucoup de monde que le fait que j'avais fait sans diesel, que avec les énergies renouvelables. Et c'est vrai, parce que c'était une histoire incroyable. Il fallait chercher vraiment dans le fond de moi-même pour avoir la capacité mentale pour se reconstruire autour de cette idée que je peux finir la course malgré le fait que je suis dématé au large de Portugal. Mais ce n'était pas une course propre. J'avais plusieurs difficultés techniques. Ce n'était pas une réflexion de mes capacités en temps de marin. Et du coup, il fallait forcément revenir et lancer les dés à nouveau pour avoir plus de satisfaction. Benjamin, tu as été très offensif. Tu as été aussi dans le paquet de tête tout le temps pour aller chercher une neuvième place. C'est aussi ton tempérament. Tu as aussi été une révélation de ce Vendée. Oui, pour répondre à la question, tout ce qui m'anime dans ce Vendée Globe, je pense qu'il y a plusieurs choses. En fait, c'est ça qui fait un mélange qui amène tellement d'émotions qu'en fait, on a envie d'y retourner. Il y a déjà, comme Conrad vient de le dire, il y a l'histoire de... C'est une énorme aventure humaine. Des histoires d'hommes, de femmes, qu'ils soient performants ou pas. En fait, tout le monde va nous déçue. On voit aussi les images de ton arrivée. Voilà. Je pense qu'il y a énormément de gens qui sont allés à l'arrivée de Conrad parce que l'histoire, elle était incroyable. Et comme ils vont à l'arrivée du premier au dernier. Ce qui est fabuleux dans cette course. C'est déjà des histoires d'hommes et de femmes qui sont incroyables. Après, il y a cet aspect un peu de reconnexion à la nature que je trouve assez dingue. On se retrouve finalement sur un bateau à devoir gérer son autonomie, etc. Comme si on allait dans une cabane dans la forêt. Et ça, c'est quand même assez génial de se retrouver là-dessus et de se retrouver rentré à terre et de retrouver le décalage qu'on a et d'être conscient du confort qu'on peut avoir à terre. Moi, j'apprécie ça, en fait, d'être tout simplement en pleine mer, de se reconnecter à la nature. Et après, il y a cet aspect de performance qui m'attire beaucoup. Depuis que je suis gamin, je suis un compétiteur. Et c'est ce qui m'a probablement poussé à tirer sur mon bateau dès le début de la course pour être aux avant-postes. Et donc voilà. Et malgré tout ça, ça mélange quand même le fait qu'il y ait une course, qu'il y ait de la technologie, qu'il y ait des bateaux qui vont vite. Tu as forcé le respect de Jean Le Cam avec lequel tu étais souvent en bagarre. J'aurais bien aimé le battre, mais bon. Je me suis bien accroché, mais il est teigneux. Bon, le chrono tourne, messieurs. On est obligés. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, on espère, Conrad, on a tous en tête cette image où tu cours sur le ponton avec ton drapeau néo-zélandais. On espère que tu seras au départ de ce Vendée Globe en 2024. Tu as descendu son bateau. Voilà, on espère que tu seras de la partie. On vous souhaite en tout cas à tous les deux le meilleur pour la première course qui arrive. On le rappelle, ça va arriver très vite. C'est la Guyadaire Bermude 1000 Race. Elle part de Brest le 8 mai. Ça vous laisse 15 jours pour vous entraîner à fond, essayer d'être au point pour pouvoir faire cette course où 24 solitaires seront présents. Ça va être un super plateau. Un superbe entraînement aussi pour vous deux, pour vous mettre en jambes et apprivoiser votre monture. Et puis, on espère ensuite la suite avec, évidemment, le rhum dans l'île de mire à l'automne prochain. On aura l'occasion d'en reparler. Un petit clin d'œil, Gilbert, avant de refermer ce Café de la Marine. C'est la rubrique Carnet Rose. On avait envie de faire un petit clin d'œil. Oui, Clarisse Crémer aussi, qui a été une des révélations du Vendée Globe et dont le compagnon est Tanguy le Turquet. Elle attend un heureux événement. Donc, la compétition sera un petit peu entre parenthèses. Et puis, puisqu'on peut parler aussi vite fait Figaro, parce qu'il y a la solo Maître Coq en ce moment. Et puis, c'est Corentin Eurot qui a gagné la grande course devant Tom Laperche. Figaro, vous connaissez bien et que vous suivez certainement. J'ai eu l'occasion de les voir arriver, du coup, avant d'arriver ici. Et c'est vrai qu'ils avaient l'air bien fatigués. Bien rincés aussi. Des bonnes têtes d'arrivée de Figaro. Merci messieurs. C'était un vrai bonheur de vous avoir sur ce plateau. On vous souhaite le meilleur. Et puis, à très bientôt sur les pontons. Bye bye. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501